Hey salutations à toi aventurier des mondes virtuels et bienvenue sur cette vidéo découverte de Naiati Reaver. Alors découverte entre guillemets parce que vous pourrez le voir que je peux continuer une partie, j'ai juste testouillé pendant 15-20 minutes un petit peu les débuts du jeu pour pas trop galérer. Alors Naiati Reaver est un jeu indé et par là je ne veux pas dire fait par un petit studio de 2, 3, 4, 5 voire 10 personnes, il s'agit d'une personne seule. Le créateur, le développeur est français donc allez-y avec les Cocorico et le jeu est disponible sur Steam, il est payant, je n'ai pas le prix en tête mais je vous le mettrai dans la barre d'infos et il faut savoir qu'il n'est pas en early access, le jeu est complet mais le développeur continue d'améliorer et de modifier certaines choses dans le jeu mais tout ce qui était prévu à la base est dans le jeu. Attention également c'est pas un jeu qui se rush, ce n'est pas un jeu où tout va vite, on prend son temps, c'est un jeu où il faut vraiment calculer, c'est assez difficile d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires parce que j'ai regardé quand même quelques autres vidéos, ça n'a pas l'air facile. Si je devais vous faire un petit résumé, State of Decay plus Project Zomboid, vous mélangez tout, vous faites ça faire par une seule personne et vous obtenez Naiati Reaver. Allez, on va faire une nouvelle partie et je crois qu'il y a une petite cinématique que je vais vous laisser. Merci. 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 Nous voici donc arrivé dans le monde du jeu. Donc s'il vous plaît, oui on sait que on a des yeux, c'est pas visuellement du God of War, c'est clair, n'oubliez pas le monsieur, il est tout seul et malgré tout il nous a fait quelque chose de très 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 riche en termes de contenu d'activité, de choses que vous pouvez faire. D'ailleurs là vous voyez j'ai deux survivants mais il y en a plus d'une centaine au total que vous allez pouvoir récupérer. Donc au début nous avons ce personnage-ci, il y a Tommy qui a 18 ans, qui est lycéen, et nous avons Diana qui elle a 19 ans et qui est étudiante infirmière. Donc je prends mes deux petits persos, il y a des véhicules avec gestion du carburant, du chargement, endommagement et tout ce que vous voulez. Et là moi je le sais, on va le lire. Hop voilà, vous avez des textes qui vous guident au début. Je vais vous les lire. Depuis quelques heures, la région de Naiati Reaver est en proie au chaos. Vers 10 heures ce matin, les habitants de la région se sont brutalement changés en morts, provoquant des scènes de désolation où les derniers vivants sont pourchassés, traqués, pour être dévorés par leurs anciens voisins, amis ou proches. Donc là dès les premières lignes, le décor est posé, on a envie de vous bouffer. Et vous, vous n'avez pas envie de vous faire manger. Depuis le bord de mer au sud-est jusqu'au parc national situé au nord-ouest, c'est l'ensemble de la région de Naiati Reaver, d'ordinaire paisible, qui vient de sombrer. Diana Henderson et son amie Tommy Mendoza sont parvenus à rejoindre le parc national de Naiati Reaver grâce à la voiture sans permis de Diana avec l'espoir d'y trouver un refuge. Hop, Diana connaît bien cet endroit car elle s'y rendait régulièrement avec ses parents lorsqu'elle était enfant. Elle a pensé que le parc national pourrait être l'endroit sûr, un endroit sûr pardon, car moins peuplé que les autres zones de la région. Diana et Tommy ont tout abandonné pour fuir et ont été séparés de leurs proches dont ils sont sans nouvelles. En traversant la région depuis le bord de mer, ils ont constaté le chaos qui s'y est installé en seulement quelques heures. À présent, ils vont devoir tenter de survivre mais tout espoir n'est pas perdu. La région, comme figée, regorge de ressources utiles et la maison des gardes-chasse située à l'entrée du parc pourrait leur servir d'abri. Donc là, on nous demande d'aller voir le garde-chasse. Ah bon, là on voit ses petits pieds mais moi je sais où il est parce que j'ai déjà fait ça. Hop, donc vous sélectionnez, clic gauche et vous prenez vos persos et avec le clic droit, vous les faites se déplacer. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Là, je n'ai pas encore accès à la carte mais je vous montrerai, elle est assez grande. Hop, donc là nous avons Ronald Johnson qui est le garde-chasse. Je savais bien que j'avais entendu une voiture. Depuis ce matin, c'est le chaos partout dans la région à ce qu'il paraît. Les gens sont devenus fous d'un seul coup et ils se dévorent entre eux. Je suis rassuré que vous alliez bien. Je m'appelle Ronald Johnson, je suis l'un des gardes-chasse de Nyati River. Et comment dire, je suis content de vous voir. Compte tenu des événements de ce matin, je m'apprêtais à consolider la petite maison qui sert de lieu de vie aux gardes-chasse afin d'être en sécurité mais à mon âge, je ne suis pas sûr d'être très efficace. Voulez-vous m'aider s'il vous plaît ? J'imagine que vous n'avez pas de meilleur endroit où aller. Vous pourrez rester aussi si vous le voulez, nous pourrons nous entraider et serez rassurés d'avoir auprès de moi des personnes vaillantes. Et là, donc, c'est nos personnages qui parlent. Enfin, nous sommes sauvés. Nous espérions qu'en venant ici, nous serions en sécurité et que ce serait plus calme. Nous aussi, nous sommes contents de vous voir, Ronald. Nous n'avons nulle part où aller, en effet. Merci pour votre accueil. Nous allons vous aider à consolider la maison, mais nous avons aussi besoin d'un refuge. Ah oui, c'est bien de pouvoir se réfugier. Ouf, je suis soulagé que vous restiez. Merci. Vous tombez du ciel, vous deux. Une dernière chose. Pouvez-vous me promettre de m'aider à retrouver mon épouse Marie ? Je suis sans nouvelles d'elle depuis que tout le monde est devenu complètement dingue ce matin. C'est à cette seule condition que nous pourrons faire équipe. Bon bah là, on accepte de faire équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Donc je pense en fait que je ne vais peut-être pas tout vous lire. C'est parfait. Merci les jeunes. Allons vite consolider cette maison car nous sommes en sécurité nulle part. Ok, donc là, il y a des petites infobules également qui vont vous aider. Sinon, pour faire simple, en haut à gauche, vous avez le nombre de personnages de votre équipe. Vous avez les matériaux qui, eux, nécessitent d'être entreposés dans un entrepôt. À droite, vous avez les armes, les munitions et tout plein de petites choses. Bombe lacrymogène et tout ça. Et au milieu, vous avez des menus. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore accès mais c'est la gestion du camp, c'est la gestion de l'entrepôt, c'est la fabrication, c'est la carte et le journal intime, le journal d'aventure. Hop, donc on sélectionne nos petits persos. Je dézoome et nous allons aller nous rendre à la maison du garde-chasse. Et on va essayer de l'améliorer. J'ai eu peur avec ce petit bruit alors qu'en fait, je sais qu'il n'y a rien. La maison des garde-chasse du parc national est un bâtiment habitable car les morts ne l'ont pas infesté. Il y a sûrement d'autres bâtiments de ce type dans la région où les survivants pourront s'installer lorsqu'ils les auront trouvés. Les survivants ne peuvent occuper qu'un seul camp à la fois. Traduction, vous pouvez avoir plusieurs camps mais un seul en même temps officiellement qui est à vous. Mais vous pourrez donc déménager. Alors avec le clic droit, on va donc aller réparer la maison. Vous avez le petit pourcentage ici qui t'indique à quel niveau de réparation tu en es. Et vous allez voir qu'il y a énormément de ressources. Parce qu'au premier abord, ça ne paye pas de mine. Tu dis bon bah ok, c'est un jeu indé, ok machin. Mais en fait, il y a énormément de ressources à rechercher, à collecter. Et il y a vraiment pas mal de craft à faire. Là, je n'y ai pas encore accès tout de suite mais je vous montrerai juste après. Et vous allez même pouvoir donner des rôles aux personnes qui composent votre équipe. Donc petit à petit, ça s'augmente. Parce qu'en fait, vous devez calfrutrer les fenêtres, faire attention à l'air qui s'échappe. Parce que les morts, les morts vivants, non seulement vous entendent mais ils vous sentent également. Alors, bon bah là, il nous raconte que c'est la maison. Donc on va passer. Pendant que ce moment, bah oui, on arrive bientôt à 100% donc ça c'est cool. Ah bah voilà, il faut mûrir toutes les fenêtres et ne conserver qu'un seul accès sur lequel on doit construire un sas étanche. Il faut également bâcher toutes les fenêtres et créer une aération qui permette de laisser l'air circuler sans toutefois que notre odeur trahisse notre présence. C'est ce que je vous disais. En effet, les morts peuvent nous voir et nous sentir. Ils sont également attirés par le bruit. J'en ai observé tout à l'heure près de la route. C'est le seul moyen de disposer d'un lieu où nous serons parfaitement en sécurité. Voilà, il y a tous les petits dialogues. Je fais suivant, je fais suivant. Hop. Et encore suivant. Et encore suivant. Moi, j'ai déjà lu tout ça. C'est vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dialogues que je vous les passe pour pas trop vous endormir dans la vidéo. Mais quand vous vous jouez, c'est super intéressant de le lire. Donc, maintenant, il faut que je fasse les rôles de protecteur tout d'abord auxquels j'ai accès. Donc, Tommy va être un protecteur. Et... Non, pas lui. Elle est où la cocotte ? Elle est là. Et elle, attendons, on va enlever ça, sera également protecteur. Voilà. Les protecteurs, ce sont ceux qui vont défendre contre les zombies parce que ceux qui ne sont pas protecteurs, eux auront peur et iront se réfugier. Mais n'attaqueront pas. Les survivants consomment l'eau et la nourriture présents dans l'entrepôt. Allez chercher l'eau et la nourriture présents près du parking. Très bien. Et là, voilà. J'ai accès au journal. On me demande de me renseigner sur la légende de Nayati River. Vous voyez, il y a plein d'onglets. Avec plein d'histoires. C'est hyper complet. Bon, pour l'instant, ça n'est pas parce que je viens de commencer. Mais voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Au niveau du craft, pour l'instant, vous allez en débloquer au fur et à mesure dans le jeu. Pour l'instant, il y a plusieurs choses. Mais... Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup. Et puis, en plus, c'est trié par structure, infrastructure, production, morale, décoration. Et au fur et à mesure que vous allez vous aventurer dans l'univers du jeu, vous allez découvrir des endroits. Et vos PNJ vont avoir des idées et se dire « Ah, ça serait bien qu'on fabrique ça ou ça ou ça. » Et du coup, ça va ajouter de nouvelles constructions possibles. Hop, je reprends mes petits personnages. Et nous allons nous rendre près du parking, comme on nous a dit. Pour aller chercher de la nourriture. Les véhicules servent d'entrepôt. Pour transporter. Donc, on va les faire monter dans la voiture. Même si on n'a pas beaucoup de chemin à faire. Par contre, vous avez une gestion du carburant. Vous avez la vie de la voiture. Vous avez ici la vitesse du véhicule. Vous avez ici le carburant. Donc, j'ai ma voiture. Je l'ai bien sélectionnée. Je la fais bouger. Et vous pouvez écraser les zombies avec. Par contre, ça l'endommage. J'ai peur parce que ce bruit me fait croire à chaque fois qu'il y a des zombies. On fait sortir tout le monde. On prend et on va les ramasser. Ici, on a des pièces automobiles. Ici, on a du carburant. Regarde, on n'a rien d'autre. Et là, j'ai vu qu'il y avait des choses qui traînent dehors aussi. De l'eau, très important. De la nourriture. Attendez. Toi, tu vas me prendre l'eau. Toi, tu vas me prendre ici. Il y a quoi ? De la nourriture. Nickel. Donc là, ils vont tout transporter jusqu'à la voiture. Alors, il y a nombreux véhicules dans Neyati River. Ils permettent de se déplacer, mais surtout de transporter les ressources. Les morts peuvent les endommager. Soyez prudents. Les ressources sont séparées en deux catégories. Les ressources légères sont disponibles immédiatement pour l'ensemble des survivants où qu'ils se trouvent. Les autres ressources, les plus volumineuses, doivent être déposées dans l'entrepôt. Pour décharger un véhicule, rapprochez-le de l'entrepôt, puis faites CTRL-clic droit sur le véhicule. Ok, ok. Alors, il y a encore d'autres choses, je pense. Ouais, j'ai vu d'autres choses. Allez, venez. Ici, il y a encore de l'eau. Donc, quelqu'un va aller la chercher. Vous. Alors, ici, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. On va aller voir un petit peu par là. Là, il n'y a rien. Donc, par exemple, Project Zomboid est un jeu qui, visuellement, est plus moche que celui-ci. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est complètement subjectif. Mais, ça me fait penser un peu à un mélange entre State of Decay et Project Zomboid. Aucune ressource sélectionnée. Ah, bah oui, ok. Donc, l'eau, la nourriture. Ça, je vais en trouver d'autres, donc il n'y a pas de souci. Et là, normalement, voilà. Donc là, on a laissé dans la voiture. On va laisser que le carburant. Là, pour l'instant, ils n'ont pas encore pris la nourriture. Parce que, forcément, ils ne sont que trois pour l'instant. Certains survivants peuvent décharger le véhicule pendant que d'autres explorent. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Ils ne sont que trois. Il faudra faire aussi attention au moral. Ah, je peux vous montrer la carte. Ça y est. Nous, on est en haut à gauche. Vous voyez le petit rond. Je ne suis pas sûr qu'il y ait mon pointeur enregistré dans la vidéo. Mais il y a marqué camp de base tout en haut à gauche. Et donc, toute la carte, elle est énorme, en fait. Voilà. C'est super grand. Hop. Choisissez des lieux explorés en fonction des ressources souhaitées. Pour trouver des armes, mieux vaut explorer les postes de police et les zones militaires. Les survivants peuvent déménager le camp sur n'importe quelle carte, à condition d'avoir découvert un bâtiment habitable. Les ressources déposées dans l'entrepôt sont désormais disponibles pour l'ensemble de la communauté. Les survivants consommeront l'eau et la nourriture déposées ici. Hop, hop et hop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu assez lent. Ce n'est pas forcément un défaut. Enfin, sauf pour ceux qui aiment les trucs très rapides. C'est un jeu qui, je pense, peut vous occuper pendant très, 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 très longtemps. Parce que je me suis quand même renseigné sur les forums, les reviews, par exemple, Steam et compagnie. Et il y a de quoi vous occuper longtemps. Donc là, la nourriture est en train d'être transportée. Et vous voyez que mon stockage, maintenant, je suis retombé à 7%. Il y a une petite ligne de stockage. Mais il y a des voitures qui peuvent vous permettre de prendre plus. Donc, on met tout dans le petit abri ici. Seul truc que je n'ai pas trouvé dans le jeu, c'est peut-être... Ah bah je suis... C'est au moment où je vous le dis. J'allais dire, je ne sais pas où est indiqué l'heure. Mais c'est écrit en gros lundi 17h. Je suis débile, c'est ouf. Parce que quand il fait nuit, ils ont envie de dormir, les petits gars, quand même. Ce que je peux comprendre. Donc là, je pense qu'on a encore le temps pour aller voyager un petit peu avec la voiture. Hop, tout le monde en route. J'ai dit tout le monde. Pas de reskieurs. Et on y va. Donc moi, j'ai déjà exploré un petit peu auparavant. Mais ça reste une découverte, parce que je n'ai vraiment pas vu grand-chose. Je ne voulais pas trop me spoiler. Et je pense d'ailleurs que sa petite madame... Donc, il y a un premier virage. Ah, il y a Tommy ici à aller chercher. Putain, Tommy, t'es loin. Là, il y a un camp, là. Il y a un premier pont, un deuxième pont. Et il y a une zone de camping. Donc ça, c'est le premier pont, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est le premier pont. Donc, il faut qu'on aille au deuxième pont. Il va y avoir un campement. Toujours pas là. Ok, donc là, il y a le deuxième pont. Allez, cette fois-ci, on redescend. Nice. Alors, on peut traverser l'eau ou pas ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Ah, peut-être par les cailloux, là. Ouh, revenez. On va éviter. Pardon, on va tenter si on y va lentement, comme ça. Si on ne fait pas de bruit. Ils ne nous ont pas vus. Excellent. Il y avait des petits zombies. Il n'y a pas un passage, à un moment donné ? Non, il n'y a pas de passage. Ok. Bon, bah, c'était... Bah, ça valait le coup. Venez vite à la voiture. On va les écraser avec la voiture. Ah ! Monte dans ta voiture. Ouf ! Ok, bon. Eh bah... Eh bah, c'était chaud, hein. Bon, bah, super. Eh bah, on va aller voir ailleurs si j'y suis. On va attendre le campement. On va attendre d'avoir une arme avant d'aller commencer à explorer un peu trop, comme ça. Là, il y en a une. Ok, il va y avoir des zombies. Ah oui, il y a des zombies. On va leur rouler dessus. Voilà. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Allez, allez, pillez d'abord la maison. Donc, dans la maison, là, ils sont en train d'explorer. Et quand ils auront exploré, ça me dirait ce qu'il y a à l'intérieur. Et voir ce qu'on peut. Donc, les morts sont attirés par le bruit. Écraser les morts, endommager les véhicules. Pour récupérer des ressources dans le bâtiment, sélectionner un véhicule à proximité. Ok, tout ça, je vous l'avais déjà dit. Donc là, ils sont en train de tout transporter, mes petits gars. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a de la nourriture. Il y a de l'eau, il y a des médicaments, du mobilier, des vêtements, des cordes, livres, matérielifié, DVD et des bidons. Pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. Donc, matérielifié ne va pas être très utile. Mais ce n'est pas très grave. Et quand ils auront fini de prendre ce qu'il y a dans la maison, eh bien, on va aller ramasser ce qu'il y a autour. Et après, je pense qu'on va rentrer au camp. Ce qui est 18h45. Et je crois que j'ai oublié de faire de papy... Il est où Johnson, là ? Voilà. Alors, il est dans la maison, je ne peux plus. Je voulais en faire l'intendant, parce que j'ai fait des protecteurs. Mais il y a aussi les intendants qui vont, eux, s'occuper de tout ce qui est ressources. Et ça, c'est très important. C'est toi, là ? Oui, c'est toi. Donc toi, tu vas être intendant. Voilà, nommer ce survivant en tant qu'intendant afin d'optimiser la consommation d'eau et de nourriture. Donc j'ai deux protecteurs et un intendant. Les deux protecteurs pourront donc utiliser des armes, armes que je n'ai pas encore. L'intendant, lui, ne le fera pas. Niveau de ma voiture, elle est à 399 points de vie sur 500. Donc ça va. Elle est à 15 sur 30 au niveau de l'essence, mais j'ai 33 bidons. Donc ça, c'est cool. Il y a encore des choses à récupérer ? Il y a encore des choses à récupérer. Nickel. Honnêtement, c'est le genre de jeu... Je ne vais pas vous mentir. C'est le genre de jeu que je vois sur Steam, vous savez. Et avant de lire, je regarde les images et je me dis... Non, je passe. Et en fait, là, je suis en train d'y jouer. Je me dis que j'ai envie d'y jouer. Ce qui tombe bien, je suis en train d'y jouer. Mais je veux dire, j'ai envie d'y jouer réellement pour moi. Ok, donc apparemment, dans la maison, on a tout. Ouais, donc du coup, on va pouvoir aller y récupérer. Ici, il y a du ciment. Oh putain, ça va être lourd. Ça va. Ici, il y a des trucs, là, sur le sol. C'est quoi ? Des munitions. Donc, nickel. Et un revolver. Nice. Hop, on pivote. Ici, il y a encore des munitions. Donc, il va aller me les chercher. Et je pense que là, on a... Je pense qu'on a tout récupéré, ici. On est peut-être là, sur le côté. Non. Ok, ça me semble bon. Hop, hop. On reprend notre voiture. Et on retourne à notre maison. Parce qu'il est 19h45. Il ne va pas tarder de faire nuit. Il fait même déjà nuit. Non, pas encore. Parce qu'il n'y a pas les phares d'allumé. Oui, la voiture allume ses phares quand il fait nuit. C'est con. Ce genre de détail sympa. Voilà. On n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Ah oui, et je dois aussi lire le petit panneau de Nayati River. J'avais oublié. Ah, mesdames et messieurs, vous allez sortir. On va regarder le petit panneau. Voilà. Le parc national de Nayati River est intimement lié à l'histoire des peuples ancestraux qui ont habité ces terres en harmonie avec la diversité naturelle qu'offrent ces paysages. Jadis, plusieurs tribus amérindiennes vivaient ici, dont celle dite de Nayati, nom du chef de tribu, qui signifie littéralement le guerrier, qui donna son nom au parc et dont la légende raconte qu'elle a connu un sort funeste. Visiteurs, en entrant ici, vous vous engagez à respecter la mémoire de ceux qui y ont vécu, ainsi que la biodiversité. Légende de la tribu de Nayati. Au cours d'une terrible bataille qui opposa son clan au clan voisin pour le contrôle de la rivière, le chef de tribu dénommé Nayati, nom qui signifie littéralement le guerrier, fut tué par un tir de flèche adverse. Au lendemain de la bataille qui vit la victoire de sa tribu, Nayati fut enterré dans la tombe la plus profonde des rives de l'actuel parc national de Nayati River, conformément à la tradition. Mais son corps, enterré trop profondément, emprisonna son esprit qui ne put s'envoler vers l'au-delà. Curieux d'être resté prisonnier du monde des mortels, son esprit era sur les terres dévastées par la bataille et ordonna aux morts enterrés auprès de lui de se lever. Les morts surgirent par dizaines, des anciennes tombes creusées sur les rives, et au lendemain d'une bataille sanglante, la tribu de Nayati devait affronter un péril plus terrible encore. Les morts ravagèrent tout sur leur passage, anéantissant la tribu de Nayati qui s'éteint ce jour-là. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre spécialiste, Patricia Williams, qui sera ravie de répondre à vos questions. Et B, que d'histoire mes petits amis. Alors moi ce que je veux maintenant, c'est, on va arrêter de lire, qu'est-ce qu'on garde dans la voiture ? On va enlever les médicaments, le ciment, mobilier, vêtements, bonbonnes de gaz. Oh putain, on en a des choses. Corde, graines, livres, ifi, dvd, bidon, jeux de société, putain tout ce qu'il y a. Et on va enlever, on va faire le plein. Et on va enlever le carburant aussi. Voilà. Du coup là ils vont tout décharger, mes petits bonhommes. Depuis la zone du camp, une fois le plein effectué, du carburant supplémentaire peut être ajouté dans le coffre du véhicule en prévision d'une expédition. En cours d'expédition, seul le carburant présent dans le véhicule est disponible. Ok, c'est bon à savoir, mais je suis persuadé, parce que j'ai visité une ou deux maisons à côté, qu'il y a du carburant. Donc c'est pour ça que je prends la peine. Après je ne sais pas si les dispositions des objets sont aléatoires. Est-ce qu'à chaque fois que tu lances une partie, est-ce que tu as les mêmes items, dans le même nombre, au même endroit ? Ça je ne sais pas. On a des choses à lire ici. Retrouvez Patricia Williams. Ah bah c'est celle à qui on peut demander des informations sur la zone. Et on a ici panneau d'informations, donc ça c'est ce qu'on a lu. Ok. Moi je vous fais des cuts, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la vidéo il y a des cuts. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois le déchargement pendant 10 minutes. Alors en farfouillant un peu, d'ailleurs dans le journal des survivants, vous pouvez voir que par exemple, chaque personnage a une biographie, aspiration personnelle, vengeance, tuer 50 morts. Elle sera contente, elle aura un petit plus 10 en morale. Et c'est ainsi de suite pour tous les petits personnages. C'est sympa, et sachant qu'il y a plus d'une centaine de survivants, ça fait beaucoup de choses. Et j'avais complètement oublié de vous dire, il y a une mini-map. Il y a juste que je l'avais mise comme ça. Moi de tête, dans ma tête, je connaissais les premières zones, enfin le tout début. Mais voilà, il y a la mini-map, je vais même la laisser. Et si je voulais aller au camp, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un à aller chercher là-bas. Que je n'ai pas encore fait dans ma petite game d'avant. Mais voilà. Mais par contre, je ne sais pas par où passer. Bon allez, j'ai trop envie de vous proposer une expédition nocturne. Donc s'ils sont fatigués, c'est pas grave. On fera avec. On va aller voir une autre maison. Donc on va retourner à la voiture, qui est juste ici. On va les même faire monter dedans directement. Allez les petits gars, vous allez voir d'ailleurs les phares qui s'allument. C'est con, c'est un détail qui est sympa. Même les phares arrière. Hop, c'est parti. Mon kiki, allons explorer une autre maison. Ah, je ne vais pas encore aller explorer le camp de tout à l'heure. Parce que s'il y a des zombies, je n'ai qu'une seule arme à feu. Je me dis que je vais peut-être en avoir une deuxième. Ce sera peut-être plus pratique. Il y a encore les traces de sang des zombies. C'est bien, ça fait des points de repère. Incroyable. Donc la première maison qu'on avait vue, elle ne devait pas être loin. Voilà, elle était ici. Et on va poursuivre un petit peu. Ok, non, c'était là. La maison était là. Poursuivons, mes amis, vers l'infini et au-delà. Et allons voir si nous trouvons une autre maison à explorer et ramener des ressources. Et survivons à une nouvelle idée. Nice. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée, les petits potes ? Nous pourrions réaliser cette décoration. Ah oui, c'est quand on voit le panneau en tissu ici. Du coup, dans décoration, maintenant, on a le drapeau. Mais avant de faire un drapeau, on va déjà faire de l'eau. C'est un peu plus important. Ouh là. Ok. Là, il y a un truc à fouiller. Est-ce qu'il y a des zombies à l'intérieur ? Oh bah oui, on les entend bien. Allez, sortez que je vous écrabouille. Ouais, super. Allez, on vient dès là. Allez, on se retourne. On recommence. Nice, c'est bien. On a fait une petite bouillie. Hop. Et maintenant, on descend. Et vous allez fouiller ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce bout de camion là ? Dans cette remorque de camion. Des trucs bien, j'espère, qui vont nous être utiles. Oh, de la nourriture, des vêtements, du matériel, des bonbonnes et des bidons. Génial. Oh, bonbonne de gaz, cool. Matériel artistique. C'est bien s'il y en a qui veulent faire des dessins de zombies. Pourquoi pas. Hop. Et moi, je ne suis pas allé voir après par ici. Donc, j'irais bien faire un petit tour. Ok, tout a été pris. On retourne dans la voiture. Au niveau de l'essence, on est... Ça va. Alors là, à partir de là, j'ai pris l'autre voie, moi, dans ma petite partie vite fait. Donc ici, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Je vais continuer vite fait là. Vous pouvez transférer les ressources. Ok, donc il y a une deuxième voiture. Ça veut dire que je pourrais avoir deux voitures. Nice. Ok, il y a du zombie, bien évidemment. Allez, mes côtelettes. C'est le moment de se faire rouler dessus. On recommence. Ah, il y en a encore un. Allez. Ah là. Ah bah, la voiture, elle a encore un peu plus de la moitié de ses PV. Ok. Tout le monde sort. Et on va... Bah, fouiller, hein. Déjà à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette maison ? Vu que c'est une vraie maison d'habitants... Oh, il y a beaucoup de cheminées. C'est peut-être pas une simple maison, en fait. C'est un atelier. Il y a de l'eau, de la nourriture. Des médicaments, des grillages, des vêtements, du carburant. Putain, soie... Oh la vache. Ah, c'est un atelier de ferronnerie. Ok. Ah, des graines. Des jeux de société aussi. Trop bien. Et la voiture ici, donc long line, elle a 542 PV sur 700. Elle va à 25, alors que la mienne va à 20 et à moins de PV. Bon, après, c'est une voiture sans permis, l'autre. La mini-car. Bah, c'est cool. Ça nous fera deux voitures. Pour l'instant, celle-ci, elle n'est pas encore chargée à fond. Et dans la maison, ils n'ont pas encore tout pris. Hop. Donc, on va les laisser fouiller. Et après, il y a des trucs sur le sol. Genre là, il y a des choses, des choses. Et des petites choses. Ok, on va regarder. Je vais les laisser fouiller. Je vous retrouve quand ils ont vidé la maison. Ok, donc là, ils ont vidé la maison. Donc là, il y a un bidon à ramasser. Ici, il y a du bois. Là, il y a des tuyaux. Donc, on va tout prendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore ? Non, ça m'a l'air d'être bon. Je pense qu'on a tout pris. Ouais, ça me semble bon. Ouais, ok. Alors, on va en mettre deux ici. Ou un là. Et les deux autres dans celle-ci. Et on part avec deux voitures. Apparemment, la deuxième va suivre. Oui, nice. Si je vais ici. Ok. Et si je clique. Attendez, il est où mon... Je cherche ma maison. Ok, ça c'est ma maison. Le parking est là. Ok. Voilà. Normalement, là, ils vont y aller automatiquement. Ouais, on voit bien les voitures. Elles y vont. Donc, c'est nickel. Et moi, je vous retrouve quand les voitures sont arrivées. Alors, attendez. Je vous ai dit qu'on se retrouve quand on est arrivés. Mais il y a une maison ici. Je suis bien tenté d'aller voir. Je vais enlever... Je vais faire sortir les deux protecteurs. Et... Ok. On va retourner dedans. Parce que s'il y a du zombie. On va leur rouler dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir de zombie. Il n'y a rien dans cette maison. Ah, il y a un puits. Ah ! Retourner dans la voiture ! Et on leur roule dessus. Voilà, c'est bon. C'est un peu plus compliqué à maîtriser quand il y a deux voitures. Les survivants dont la vitesse de course est de 10 ne peuvent pas être rattrapés par les poursuivants. Ça, c'est bon. À savoir. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. On peut faire sortir tout le monde. Allez ! Normalement, il n'y a plus de zombies à l'intérieur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette petite maison ? Ce serait bien de pouvoir utiliser le puits, là, pour se faire de l'eau. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau, des vêtements, des livres, des bidons, des sacs à dos, des jeux de société, du matériel artistique. C'est cool. Il y a plein de petites choses. Ça, c'est intéressant. Ben, Fénia se dit, va fouiller dedans aussi, toi. Ah là, on peut remarquer que la voiture, elle fume un peu. Elle n'a pas trop apprécié. Faudra la réparer quand on trouvera de quoi la réparer. Ok, nous sommes revenus au camp. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les faire décharger les voitures. Et tout remettre dans les entrepôts. Ok, donc moi, j'ai continué de jouer un petit peu. J'ai d'ailleurs trouvé un troisième véhicule. J'ai fait quelques ressources. Là, je suis parti. J'ai laissé papy à la maison, l'intendant. J'ai pris les deux petits jeunes qui sont aptes au combat. Et je vais tenter d'aller là où il y a le cercle jaune sur la mini-map. Là où, normalement, il y a le campement de Patricia. Et d'après la carte, j'ai trouvé comment y accéder. Alors moi, je fais ça de nuit parce que j'ai peur de rien. Enfin, un peu quand même parce que j'ai fait une sauvegarde juste avant. Au cas où. J'ai qu'un seul flingue pour deux. Je l'ai mis sur la fille parce que c'est elle qui a les meilleures chances de tir. Donc, j'espère qu'on ne va pas rencontrer 50 milliards de zombies. S'il y en a trop, on ira voir ailleurs si j'y suis. Merde, il n'était pas censé y avoir un pont ici. Je stresse s'il y a des zombies. J'ai qu'un flingue. Ça va être un massacre. Pour moi. Ok, il y a des câbles électriques. J'ai eu peur. Je me demandais ce que c'était que j'entendais. Ok, on va aller trouver Patricia. Patricia, tiens bon, on arrive. Je peux passer par là ? Non. C'est ici. On va y arriver, Patricia. Patricia, elle est dans sa toile de tente là. Elle nous attend. Elle a son petit feu de camp. Elle fait des marshmallows. Elle est épouse. Et ce n'est même pas que c'est la fin du monde. Et nous, on va venir la chercher. Elle ne va rien comprendre. Ok. On va passer par là. Le suspense est à son compte. Et c'est stressant en fait. Je suis content, j'ai trois véhicules. Heureusement que j'en ai trois parce que j'en ai un qui est en flamme. J'en ai un. La première voiture, la petite voiture sans permis. Je ne vais pas vous mentir. Elle a pris cher. Alors, Patricia, je pense qu'il faut que je remonte. Et je pense qu'on va y arriver. Pas de zombies. Non. Ok. Oh, il y a des zombies. Attendez, j'ai des cocktails Molotov. Toi, t'es la tireuse. Toi, t'es pas... Toi, t'as des cocktails Molotov dans ton sac à dos, je crois. Ouais. Attendez, si je m'approche un peu. On a réussi. Incroyable. On est trop fort. Nouveau lieu découvert. Attends, c'est Patricia qui est derrière. Attendez. Alors, ouvrir. Oui ! Un nouveau survivant rejoint le groupe. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on est fort. Oh, il y a du courrier du coup. Patricia Williams, ethnologue. Je suis Patricia Williams. Je travaille pour le parc. Je n'ai rien. Aidez-moi, je vous en supplie. J'étais parti en bivouac avec ma famille pour leur faire découvrir la beauté du parc de Naiati River lorsqu'ils ont subitement... Lorsqu'ils sont subitement tous tombés malades. Mon Dieu, ils m'ont attaqué. J'ai été obligé de... Aidez-moi, je vous en prie. Ok, nous étions partis à votre recherche. Nous allons vous aider. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes peut-être pas Zoukran, mais la plupart des gens de la région sont eux aussi devenus dingues. On dirait qu'ils sont possédés. Nous avons trouvé refuge dans la maison des gardes chasse du parc. Vous pouvez évidemment vous installer avec nous si vous le souhaitez. Oh mon Dieu, la région entière est concernée alors. On dirait que la fureur de Naiati s'abat une nouvelle fois ici. Mes parents... Mes deux sœurs, ils sont là derrière. Dans le petit campement que nous avions installé. Quel enfer. Nous sommes désolés pour votre famille. Nous avons tous perdu des proches dans cette catastrophe. Même si certains sont seulement portés disparus pour le moment. En effet, cela ressemble fortement à l'histoire de Naiati. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes lancés à votre recherche. Vous semblez la mieux placée pour comprendre ce qu'il se passe. Oui, je connais bien la légende. Je suis spécialiste des mythes dans les cultures amérindiennes. Je n'aurais jamais pensé que tout ceci deviendrait réalité. Mais nous parlerons de tout ça plus tard. Emmenez-moi en sécurité, je vous en supplie. Nous pouvons emporter les quelques équipements que j'avais prévus pour le campement si vous voulez. Ils ne serviront plus désormais. Alors, bien sûr, nous allons vous emmener en sécurité. Ok. Donc, il faut la protéger. Je n'ai pas eu le temps de lire. Ah, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Et on a débloqué des trucs. Donc, ils ont une nouvelle idée. Un truc artistique. Ok. Les survivants. Donc, on a Patricia qui est ici. Patricia est secouriste. Et ça, c'est cool. C'est très intéressant. Bon, elle est nulle au tir. Elle a une vitesse de 8. Ok. Donc, nous avons retrouvé Patricia. Nanana. Et au niveau des constructions. Non, ça ne m'a rien mis pour l'instant. Alors. Où qu'il est ton petit campement, ma petite madame ? Hi ! Ah non, il n'y a pas de mort vivant là. Non. Il n'y a pas de mort vivant. Ok. Il y a une lampe. Il y a du tissu. Est-ce qu'il y a des armes ? Est-ce que vous partez camper avec des armes ? Lampe frontale. Sac à dos. Sac à dos. Oh, sac à dos. Ça, c'est bien. Ah, Patricia. Viens prendre ton petit sac à dos. Et Patricia, elle va équiper son sac à dos. Voilà. Lui, il a un sac à dos. Elle aussi. Ok. Ramasse-t-elle un autre. Et encore un. Comme ça, on pourra en mettre un à papy. Alors. L'ambe frontale. Ok. L'ambe frontale. Toki walkie. Et encore. Et ici, il y a du tissu. Et là, normalement, on a tout. Du coup, on va lui mettre un Toki walkie. Les protecteurs restés sur le camp qui disposent d'une radio. Enverront des messages à ceux en expédition en fonction des événements. Ah, j'ai remarqué un petit truc. Un petit défaut un petit peu chiant. C'est forcément, si c'est un défaut, c'est que c'est chiant. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir, quand par exemple, on est tous dans la maison pour se faire reposer. Ce qui serait possible, ça serait bien de faire accélérer le temps par moment. Ou quand, par exemple, ils font des chargements et déchargements. Des allers-retours, voitures, entrepôts. C'est un peu longuée. Un petit doublement de vitesse ou triplement en option, ça serait sympa dans ces moments-là. Mais bon. C'est... Ça fait aussi le charme du jeu. A voir. Alors là, il y a un truc, là. C'est quoi, ça ? Est-ce qu'il y a des zombies, là-dedans ? Il y en a un ? Si c'est un, ça va. Allez, je vais lui rouler dessus. Et dis donc, c'est compliqué. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Voilà. Et on n'a plus de balles, on est contents, on en reste 9. Ok. Elle et lui. Vous allez aller... Ah, il y a des câbles, déjà, à les récupérer. Et toi, tu vas aller me fouiller ce petit machin, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un transformateur électrique. Oh, bah nice. Il va sûrement y avoir du matos électrique, du coup. Ça peut être intéressant. Tiens, va l'aider à fouiller, cocotte. Donc, on a des ondulateurs, des cordes, des câbles et du grillage. Nice. On a besoin de tout, plein de trucs. En vrai, c'est prenant, le jeu. Je pense... Enfin... C'est... C'est pas graphiquement, c'est pas ma tasse de thé. Mais ça passe. Et plus je joue, bah, en fait, plus je suis dedans. Ça... En fait, c'est pépouze. Il y a des phases un peu longuettes. Un petit deuxième écran avec un stream sur le côté. Et c'est nickel. Alors, on a bientôt tout récupéré. C'est à la fois prenant, stressant. Pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de difficultés parce que je suis encore qu'au début. Je me suis pas aventuré bien loin. Mais euh... C'est presque... On est presque chill même en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. Ah, si vous y jouez ou si vous y avez joué, vous pourrez me dire votre ressenti sur le jeu. Ok, donc là, on a tout vidé. Et ensuite, on va continuer notre chemin. Sachant que là, on est que sur un quartier... On n'a rien vu de la carte, hein. Vous avez vu ? On est toujours dans le truc en haut ici, hein. Il y a... Il y a l'aérodrome. Il y a les ruines. Il y a un lac, une université, un campus, une zone industrielle, des fermes agriques. Il y a plein de trucs. Allez, on y va. Oh, Patricia, on a dit qu'on l'a sauvé. Et puis finalement, on l'emmène dans... Oh, encore une voiture ! Ça, c'est cool. On va la prendre en revenant. Danger. Ok. Oh, ça sent le zombie par ici. Non ? Il y a un à récupérer ici. Space. Apparemment, non. Ok. Là, il va y en avoir. Là, c'est obligé. Ah bah oui. Oh my god ! Oh, putain, sa race ! Oh, la voiture, elle a 200 PV. Chaud ou cocotte, hein. Ok. Il faut que je fasse bien attention à la barre de vie. Je sais que j'ai cette voiture-là. C'est celle-ci. Ah, elle a que 9 des... Non, ça va. Ok. On va y arriver. 200 PV. Si je roule sur ceux-là. 150 PV. 120 PV. 113 PV. Ok, ça m'a l'air bon. Tiouf ! Oh, il y a des trucs à récolter, là. Ok. Eh bah, il y avait du monde. Allez. C'est le moment d'aller explorer ce truc, là. Des mines. Bon, déjà, c'est pas la maison de Timmy. Ça, c'est clair. Alors, ce bâtiment n'a pas encore été exploré. Dites-moi ce qu'il y a dedans. Oh, putain, il y en a de la merde. Oh, sa race ! Oh, bah, la cocotte, la Patricia, elle va aider, hein. Ah, ah, ah. Viens me chercher celle-là. On va en avoir besoin. Ah, celle-ci, elle a une bonne vitesse. Bon, par contre, elle est à la moitié de la vie. On va lui remettre de l'essence. On va dire que c'est bon. On va la rapprocher. Voilà. J'ai pu ressortir, madame. Et tu vas être en service de stockage. Alors, du métal. Je vais peut-être pas prendre tout le métal, hein. On a exploré. Putain, elle roule vite, la voiture jaune. Et Patricia, moins vite, hein. La Patricia, elle, elle en peut plus. Ah ouais, la verte, elle se traîne. Du coup, ça me fait 4 voitures, dont 2 en feu. Ok, donc là, je suis allé dans un endroit qui est censé être une petite base militaire, de ce que j'en ai compris. Par contre, sur la route, il y avait une blinde de zombies. Ce qui fait que la voiture avec laquelle je suis parti, elle est déjà plus qu'à 261 PV. C'est la Family Car. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de trouver des objets. Et ici, il y a du bois. Donc ça, c'est cool. On va aller ramasser ça. Et après, on va aller visiter les petites maisons. Ah ! On nous a la voiture ! Patricia ! Non, elle va crever ! Bon, bah tant pis. Bouffez Patricia, c'est pas grave. On va aller l'aider. Il faut aider Patricia ! Je m'attendais pas à ce qu'elle prenne cher à ce point-là, en fait. Mais elle est restée bloquée, la petite, en fait. Ok. Alors, Patricia. Ah, mais c'est pas Patricia, en fait. C'est Tommy. Ok. Soigne-le. Je pensais que c'était Patricia, moi, qui avait pris... Qui avait pris cher. En fait, c'est Tommy. Donc, bah, ça tombe bien. Parce que Patricia, étant infirmière, enfin secouriste, elle va donc pouvoir le soigner. Ok. Est-ce qu'il va mieux maintenant, notre Tommy ? Tommy lycéen, résistance, aptitude, nanana. Bon, sa barre de vie, c'est pas trop ça. Mais je pense qu'on va... On va s'en sortir. Ok. Allez. Il y a du bois, là, aussi. Dis-toi, ma petite madame, tu vas aller explorer la maison. Eh bah, dis-donc. Eh, c'est chaud, hein. Oh ! Nouvelle construction, nouvelle construction. D'accord. Il y a quoi, là-dedans ? Il n'a pas encore fini d'explorer. On va regarder tout ça. Eh bah, il y en a des choses. Toki walkie, corde, jeu de société, sac à dos. Ok. Du coup... Euh... Ok, ils ont plein d'idées, en fait. Et ça me permet de construire quoi ? Un stand de tir pour s'améliorer. Une zone d'entraînement pour améliorer les compétences au corps à corps. Mais c'est nice, tout ça. J'aime beaucoup ce petit système où on apprend comme ça au fur et à mesure des choses. Et, euh, notre bonne vieille Patricia va explorer cette maison-ci. Non, Patricia, tu reviens, en fait. Trois contre un, ça devrait être bon. Ok. Nice. Bon, maintenant, on va aller explorer la maison. Toi, tu veux pas l'explorer, la maison ? Bah, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur ? Oh, bah, y'en a... Oh ! Explosifs à nouveau. Sac à dos. Oh, pistolet. Ah, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, mais y'a pas de munitions. On veut des munitions. Des flingues, c'est cool. Tirez avec, c'est mieux. Ok, c'est bon. On se casse. Taillou. Allez, salut. Moi, je m'en vais. Et je remets ma voiture dans le bon sens. Ah, du coup, vous allez voir la... La horde zombie, elle est peut-être encore là. Bon, y'en a plus que deux. Ouais, non, y'en a plus. Ah oui, bah, y'en a encore un petit bout ici. Mais c'est pas grave, on avance. Ah, faut qu'on survive. Ah, ça prend cher, les voitures. Au secours. Ouf, bah dis donc, quelle sortie. Ça me fait une voiture de plus en feu. C'est honteux. Vous pouvez le voir, j'ai deux voitures en feu. Il ne me reste plus que celle-là qui est bien. Ah, j'ai découvert un petit truc. Regardez, je peux les équiper d'une tenue anti-morsure. Avec des gants, un pantalon et une veste. J'avais pas vu ça avant. Donc, du coup... Ah, l'entrepôt est plein. La production de nourriture, de céréales et de carburant ne peuvent plus être stockées. Faites de la place en attendant. On va en construire un autre. Ok, 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 ok. Bon, on va tout mettre à côté. Elle, du coup, on va lui mettre aussi des gants, un pantalon et une veste. Et puis, toi aussi, ma petite côtelette. Voilà. Alors, moi, les petits amis, je vais arrêter la vidéo découverte ici. La vidéo dure moins d'une heure. Mais il faut savoir que j'ai joué un petit peu moins de cinq heures juste pour une session découverte. Je crois que c'est l'une des sessions découvertes sur laquelle je prends le plus de temps. Pour finalement, une vidéo qui représente qu'un cinquième, du coup, de ce que j'ai fait. Mais bon, je ne peux pas trop vous montrer. Quand j'ai vu que j'étais déjà à plus de 47 minutes de vidéo, à un moment donné, je me suis dit Ouh là là, Dash Up, Calmos, ce n'est pas une rediff de stream. Les gens ne vont pas apprécier si ça dure trop longtemps, là. Calmos, Calmos. Donc, du coup, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, du coup, de Nayati et River dans l'espace commentaire. Ça sert évidemment aussi à cela. Est-ce que le jeu pourrait vous intéresser ou ne pas vous intéresser ? Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous avez ressenti d'après cette vidéo. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve le jeu très intéressant, très riche en activité. On sent qu'il y a pas mal de choses à faire. On sent que le gars derrière s'est cassé le cul. Voilà, je ne vais pas vous dire autrement. Pour nous proposer un jeu avec pas mal de choses. Moi, je suis bluffé. Moi, je suis toujours bluffé. Moi, quand je vois le résultat du travail de une ou deux personnes, à chaque fois, je suis sur le cul. Moi, qui arrive déjà à peine à dessiner et de colorier sans dépasser les traits. Je vois des gars qui font des jeux en entier. Et moi, je suis encore au stage d'où je dessine des personnages en bâton. Tu sais, comme à la maternelle, à l'aide. Il y en a qui ont du talent et puis, bah, qui à moi. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Et quand je vous dis... La preuve, c'est que d'habitude, quand je fais une vidéo découverte... Bah, une découverte, c'est une découverte. J'ai pas joué 50 heures. Si, voilà, je joue une heure et je vous montre ma première heure de gameplay, par exemple. Là, j'ai joué 4h,7 sur Steam. J'ai regardé. Donc, un peu moins de... Enfin, je sais pas, en fait. 4h,7, ça fait combien ? Ça fait... Bah, j'ai 4h,7. Voilà, c'est la façon de compter de Steam. J'ai pas envie de prendre la tête là-dessus. Allez, on va arrondir à 5. Et bref, j'ai joué quelques heures. Pour, au final, vous proposer une vidéo qui dure moins d'une heure. Mais le fait que j'ai joué comme ça, sur deux jours, parce que je travaille aussi, j'ai une vie. Bah, ça prouve que j'étais pris dedans et que ça m'a bien donné envie, ce petit jeu. Ça m'a bien surpris et agréablement surpris. Et qui, en plus, a un petit côté mythologique avec des quêtes et une histoire. Et pas seulement de la survie. Ça, c'est cool. Bref, je remercie le développeur de m'avoir offert l'opportunité, non pas de m'offrir une clé, mais de découvrir un nouveau jeu. Et ça, c'est beau, mesdames et messieurs. Et j'en suis fort content. Moi, je vous laisse ici. Si vous avez apprécié, petit pouce positif. T'as pas aimé, tu mets un pouce négatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu viens de t'abonner, bienvenue. Si tu l'étais déjà, reste. T'en vas pas, merci pour ta fidélité. Je suis de bonne humeur. Ça va pas durer, ça recoule de mon plafond. Bref, gros bisous, gros kissous, petite poignée de main, tout ça, tout ça, toi-même, tu sais. Et comme d'habitude, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, c'est de s'amuser. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501